Un point rouge, ça veut dire que c'est enregistre. Je vous promets que dès qu'on pourra en acheter du matériel, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Donc, ce qui est à l'ordre du jour, c'est quelqu'un qui m'a appelé, enfin plusieurs personnes, en disant je suis mal, alors on reprend le mal-être, le mal-être du surdoué qui est complètement... C'est évidemment apprendre à dire non, et évidemment défendre son territoire. Alors, pour le bit different, pour ne pas dire surdoué, mais après on comprendra bit different ce que ça veut dire, pour le bit different, ce qui serait bien, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que territoire. Territoire, c'est la partie physique ou psychologique, mentale ou émotionnelle, dans laquelle vous ne voulez pas qu'on rentre. Ou bien que vous décidez que telle personne pourra rentrer et telle personne restera à la porte. Mais je m'aperçois que le surdoué, évidemment, qui est en grande demande d'amour, qui est un grand mendiant de l'amour, pour reprendre l'ami Enrico, qui est en demande affective, en permanence, sauf les HPE qui sont en grand contrôle et qui souffrent à l'intérieur et qui préfèrent qu'une autre démarche par rapport à ça. C'est ça que je veux dire. Bien qu'à un moment, ils s'aperçoivent bien, après leur burn-out, que c'est le problème, c'est de rentrer dans les choses qui sont plus dans l'amour, dans l'émotion, dans l'équité, c'est ce rationalisme dans lequel ils sont rentrés, dans lequel ils ont gardé un extrême contrôle d'eux-mêmes. Donc, dans cette partie-là, beaucoup de surdoués ont du mal à dire non. Alors, à un moment, vous n'avez pas le choix. Soit vous faites bouffer, soit vous dites non. Alors, ça veut dire quoi ? Dire non, ce n'est pas très gentil. Donc, ça dérange vraiment le surdoué qui est super gentil. Il dit oui à tout. Il dit amen à tout. Il dit ok, d'accord. Et après, oh, je n'aurais pas dû, mais pourquoi j'ai dit et tout. Ce n'est pas grave. Vous rappelez, vous dites, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir. Donc, beaucoup de surdoués ont du mal à dire non. Vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à vous faire violence. Parce que je sais qu'au début, pour certaines personnes, c'est se faire violence que de dire non à l'autre. C'est une impression, une sensation de lui faire du mal. C'est une impression, une sensation de lui enlever quelque chose. C'est une impression, une sensation de ne pas vouloir donner. C'est une impression, une sensation. Ça reste une impression, une sensation. Et c'est surtout une grande culpabilité. Comment est-ce que le bidifférent pourrait dire non, alors qu'il est extrêmement gentil, qu'il veut toujours faire plaisir ? Ça, c'est celui qui n'a pas grandi dans sa tête. Il y a un cheminement à faire. C'est... 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 Dans un certain... Dans un certain cheminement. J'en vais fouiller. Alors voilà. Donc, vous apprenez à dire non. Vous n'avez pas à rentrer dans la culpabilité. Le non existe. La preuve, c'est que le oui aussi. Donc, c'est oui ou non. Pour le surdoué, c'est souvent comme ça. Oui ou non. Il ne sait pas faire dans le... Dans le oui, mais peut-être, à condition que... Enfin, voilà. C'est... Oui, pourquoi tu m'as dit ça ? Non, je n'aurais pas voulu. Il est très comme ça. Autant en analyse, on dit... C'est pas blanc ou noir. Il y a les nuances. Moi, pendant des années, on m'a répété... Mais à Zan, il y a les nuances. Mais non, pas pour... La vie différente, il n'y a pas de nuance. C'est oui ou non. Tu veux ou tu ne veux pas. Voilà. Ça, c'est aussi une chanson. Donc, c'est très difficile. Mais vous devez faire cet exercice de dire non. Quitte à aller chialer après dans un coin. Ou quitte à après dire pourquoi j'ai dit ça et tout. Mais vous l'avez dit. Et à force de le dire, à force de dire non, vous apprendrez à dire oui au moment opportun. On ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas dire oui à tout le monde. On ne peut pas se laisser envahir en permanence. Dans cette espèce de bulle pour la vie différente, pour le sourdoué, qui est une bulle où il a besoin de son intimité. Enfin, quand je dis intimité, je n'aime pas ce mot. Ça fait ringard. Ça fait... Je ne sais pas. Mais bon, pour moi. Mais pas pour tout le monde. Donc, je parle de ce coin où on doit apprendre à se protéger. Le meilleur moyen de se protéger, c'est de dire non. Et si vous changez d'avis, vous reprenez votre téléphone et vous dites, ah ben oui, j'ai bien réfléchi, mais ça va être oui. Voilà. On va vous prendre un peu pour une détraquée, mais ce n'est pas grave. C'est juste un déséquilibre apparent. Apprendre à dire non, c'est sortir de sa culpabilité, c'est ne pas laisser les autres vous bouffer. Les personnes... C'est la théorie de Freud qui disait, comme l'être humain n'a pas besoin de tuer pour manger, il va vous bouffer. Voilà. Certaines personnes envahissent en permanence vos territoires. Ils savent que vous ne voulez pas qu'ils viennent vous voir ou de sortir. Je ne sais pas quelle est l'histoire de chacun, peu importe, mais voilà. Et à un moment, il faut dire, ah ben non, je m'excuse, mais je ne vais pas pouvoir. Alors, comme le surdoué n'est pas un très bon comédien, il est trop sincère, il est trop dans quelque chose de vrai en permanence, sa recherche du vrai, du réel, etc. Eh ben, ce n'est pas grave. Vous allez faire des exercices dans votre glace ou ailleurs, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, vous allez faire des exercices et vous allez dire, vous allez répéter. Oui, non, mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir, là. Alors, pour nous, c'est horrible. Ça fait vraiment hypocrite. Mais on ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à me dire, je ne me sens pas bien, je ne voulais pas y aller, mais j'y suis allée quand même. Il est venu, mais je ne voulais pas qu'il vienne. J'ai dit oui, alors que je voulais dire non. Ce n'est pas grave, c'est le chien. Je, voilà, ce n'est pas possible. À un moment, dites non. Non, merci. C'est très bon, mais vous savez, non, je ne veux pas. Mais si, mais si, il me dit, ah ben non, ça va être non. Voilà. C'est, voilà. Après, vous n'avez qu'à rigoler parce qu'au bout d'un moment, ça devient lourd, dingue. Voilà. Donc ça, c'était le non. Apprenez à dire non avant de, et vous comprendrez l'importance du oui. Vous comprendrez à quel point quand on a dit non et qu'on dit oui, ah c'est la grande ouverture. C'est, voilà. Donc ça, c'était pour le non et le oui. Apprendre à se protéger, ça veut dire peut-être éviter d'aller dans certaines situations. Alors je sais qu'il faut mentaliser tout ça. Ça ne vient pas tout seul. Il faut rentrer dans une partie qui est un peu désagréable pour l'homme différente, qui aime bien être dans l'instinct, qui aime bien répondre franchement, qui aime bien. Mais c'est vrai que le HPI, étant donné qu'il a travaillé en entreprise, avant de son burn-out, avant qu'il redescende dans l'émotion, c'est ça que je veux dire par burn-out, c'est pas du tout, c'est très violent le burn-out, mais bon, c'est une image comme ça. Avant, il a été sous contrôle, donc il a été entraîné à dire oui, non mais vous comprenez, ça ne va pas être possible. Non mais là, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, donc oh là là, je ne vais pas pouvoir y aller. Vous voyez, ça a été fait. Tandis que les autres personnes qui sont restées un peu en dehors n'ont pas appris, n'ont pas su. Donc entraînez-vous, faites-le et tout. Voilà, je vais arrêter de me répéter. Ensuite, protéger ses territoires, c'est dans le même domaine. Pour quelle raison est-ce qu'on laisserait quelqu'un rentrer dans une place où on ne veut pas qu'il soit ? Pour quelle raison est-ce qu'une personne voudrait rentrer chez vous alors que vous savez que vous n'avez pas envie d'en recevoir ? Ce qu'on dit chez vous, recevoir, c'est psychologiquement ou sur le territoire ou ailleurs. Donc, toutes ces personnes qui m'appellent et qui sont démunies de tout, qui sont dépossédées et le territoire, c'est un principe de déposséder l'autre, il faudrait aussi faire, mais on fera un petit week-end ou des exercices. Bon, je ne suis pas très exercice, mais on fera, je ne sais pas, des trucs ou des jeux entre vous ou des tables rondes, je ne sais pas, vous montre à quel point être dépossédé, c'est déjà ne pas avoir su dire non, avoir laissé rentrer, comment, avoir laissé rentrer l'autre, oui, avoir laissé rentrer l'autre dans votre territoire et pour finir, être dépouillé. Oui, on vous a tout pris, on vous a pris votre intimité, votre esprit psychologique, votre espace psychologique, on vous a pris vos territoires, et bien oui, à la fin, vous êtes dépossédé et nu dans cet état de dépossession, dépossession, d'être dépossédé, les surduits m'appellent et sont extrêmement mal, c'est un des mal-être du surduit, c'est de ne pas arriver à dire non, de ne pas savoir protéger son territoire, de ne pas savoir se positionner en mode émotionnel ou en mode mental, c'est bon le coq, et voilà, et c'est tout ça qui fait que, oui, ça fait partie des grands mal-être du surduit, du grand mal-être, chez BDF, ils vont bien parce qu'on leur explique, parce qu'on s'explique, parce qu'on s'entend, parce qu'on échange, voilà, donc faites attention, défendez le non, apprenez à dire non pour que le oui soit mis comme quelque chose de merveilleux, et défendez vos territoires parce que, de territoire en territoire, on prend, on prend, on prend, et vous trouvez complètement dépossédé, et ce sont les grands socles du mal-être du surduit. Merci beaucoup, je vais m'arrêter là pour ça, et je vous dis à la prochaine. Voilà, merci.